Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les cartes à remplir de la saison 4 de The Fortnite. Alors la première carte, c'est d'absorber des dégâts avec le bouclier en ronce de Groot. Alors la deuxième carte, c'est d'infliger des dégâts avec le pouvoir de Dr. Fatalis. Alors la troisième carte, c'est de parcourir une distance sur la planche de Silver Surfer. La quatrième carte, c'est de se classer dans le top 10. La cinquième carte, c'est de gagner des parties dans différents modes. La sixième carte, c'est de gagner une partie avec un ami. La septième carte, c'est de détruire des arbres. La huitième carte, c'est de collecter des matériaux de pierre. La neuvième carte, c'est de consommer de la nourriture sur le terrain. La dixième carte, c'est de collecter 999 de ressources de chaque type de construction et avoir les 999 sur soi. La onzième carte, c'est de détruire des drones d'approvisionnement de Stark Industries. Donc c'est les drones qui se trouvent au Kankin Jet. La onzième carte, c'est de fouiller des ravitaillements de l'amas. La douzième carte, c'est de fouiller des boîtes de munitions. La treizième carte, c'est de fouiller des ravitaillements. La quatorzième carte, c'est de fouiller des coffres. La quinzième carte, c'est de fouiller des coffres rares, donc les coffres mauves. La seizième carte, c'est d'abattre un ravitaillement. Donc là, quand il y a un ravitaillement en l'air, vous tirez dans le ballon pour qu'il s'écrase. La dix-huitième carte, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. La dix-neuvième carte, c'est d'éliminer des acolytes à Fatalis. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs. La vingtième carte, c'est d'éliminer des robots de Stark. Donc c'est les acolytes qui se trouvent au Kankin Jet. La vingdeuxième carte, c'est d'éliminer des joueurs au Sniper. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs au pistolet. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs à l'arme explosif. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs à 150 mètres de distance. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs avec différents types d'armes. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs au fusil d'assaut. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs au pistolet mitrailleur. La vingtième carte, c'est d'éliminer des joueurs au fusil à pompe. La vingtième carte, c'est de réanimer des équipiers. La 30ème carte c'est de rétablir un équipier La 31ème carte c'est de pêcher à des coins de pêche La 32ème carte c'est de pêcher du poisson La 34ème carte c'est d'améliorer des armes à différents niveaux de rareté La 35ème carte c'est de remplacer une arme par un équivalent Donc là il vous faut absolument un pistolet mitrailleur vert Et appuyer sur triangle à un établi avec le pistolet mitrailleur vert Pour le changer par un équivalent La 36ème carte c'est d'améliorer des armes La 37ème carte c'est d'avoir des distinctions d'experts différents C'est tout simplement faire des kills à une certaine distance Avec n'importe quelle arme et comme ça vous débloquerez une distinction La 38ème carte c'est d'avoir des distinctions de série d'élimination Donc là pareil vous faites 2 kills d'affilé, 3 kills, 4 kills, 5 kills etc d'affilé Et vous obtiendrez des distinctions La 39ème carte c'est de réaliser des défis rapides Donc c'est les défis que vous voyez dans le lobby que tous les jours vous recevez La 40ème carte c'est de remplir des cartes à remplir Donc ça veut dire remplir complètement comme celle-ci là je les remplis complètement La 41ème carte c'est de remplir des cartes à remplir Donc voilà c'est tout simplement débloquer une carte à remplir Et là j'en ai déjà débloqué 94 donc voilà ça se cumule La carte J04 c'est d'avoir le pass niveau 100 apparemment Donc moi je ne l'ai pas encore parce que je ne suis pas encore pallier 100 Si quelqu'un n'est pas lié 100 n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous a débloqué la carte J4 Comme ça on sera fixé La 43ème carte c'est d'avoir des postérités obtenues pendant la saison 4 Donc les postérités c'est tout simplement ce que vous débloquez dans la carrière Donc c'est tout ça voilà La 44ème carte c'est de faire des défis hebdomadaires Donc c'est les défis que vous recevez chaque semaine La carte K1 et la carte K3 C'est des cartes que vous obtiendrez quand vous débloquerez des pièces violettes et des pièces en or Donc là je ne les ai pas parce que tout simplement il n'y a pas encore eu assez de pièces violettes Et les pièces en or on n'a pas encore eu Alors ici c'est les pièces en bleu Les pièces d'XP bleu Et là c'est les pièces d'XP verte La 49ème carte c'est d'extorquer des adversaires Donc quand vous mettez un petit peu en PLS vous appuyez sur carré pour les stalker La 50ème carte c'est d'éliminer un joueur avec un piège de feu Donc voilà dans la saison 4 de Fortnite il y a des nouveaux pièges Et il va falloir éliminer un adversaire avec le piège La 51ème carte c'est de se propulser avec une main de sentinelle Donc là il va falloir vous rendre plus ou moins en plein milieu de la map Il y aura des gros robots en plein milieu de la map Et dans la main de ces robots il y a un propulseur Il faudra vous propulser avec ce propulseur pour débloquer cette carte La 52ème carte c'est d'éliminer des joueurs avec un fusil énergie Stark Industries Donc l'arme à énergie Vous l'obtenez dans les camps King Jet quand vous éliminez les acolytes qui s'y trouvent Donc c'est l'arme qu'utilisent les acolytes au camp King Jet La 53ème carte c'est de remercier le chauffeur de bus C'est d'éliminer un joueur qui conduit une voiture et vous vous êtes passager Donc je m'explique Vous voyez quelqu'un qui prend une voiture Qui se met au volant d'une voiture Il essaye de vous écraser Mais ce que vous faites c'est que vous rentrez dans la voiture en tant que passager Et là vous le tuez en tant que passager C'est la carte la plus difficile à avoir Et la 53ème carte c'est de parcourir une distance en véhicule avec des passagers Donc avec un poteau vous parcourez une certaine distance en tant que conducteur Et vous débloquerez la carte Donc voilà qui termine cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était SoCoolMec et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz